Dans cette période où l'on remet en cause beaucoup de libertés acquises, on se pose la question où on va, et il faut se la poser. Et des fois, pour savoir où on va, il faut regarder, bien sûr, derrière. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle est la route ? Alors, je vais vous faire le petit exposé à ma façon très simpliste de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il a été important pour moi que les femmes, d'abord, puissent être propriétaires de leur ventre, après les hommes qui puissent être propriétaires de leur choix, d'être chers à canon ou pas, ou après encore l'être humain qui pouvait être aussi responsable de sa mort et qu'il en avait le droit. Comment on passait d'un corps social à un corps qui appartenait à chaque individu dans sa liberté d'expression, la liberté de l'homme, sa fonction unique dans cette société qui permet, en étant différents les uns des autres, de créer un monde extrêmement riche ? Eh bien, ces idées sont venues en regardant les premières centaines d'années qu'on a passées, c'était que des guerres. Ce qui veut dire que les ventres devaient être pleins tout le temps puisqu'il fallait de la chair à canon. On mettait un enfant pour le voir mourir sur le champ de bataille. Et il y avait la religion qui était d'accord avec ça puisque Dieu écrivait dès le début de notre histoire, il n'y avait rien à changer, ok ? Donc, chaque fois, il y a un support philosophique, religieux, politique pour vraiment encadrer les individus, soit à la guerre, soit dans un servage. Bon, et puis ça a évolué. Et là, on est passé à l'ère industrielle. Je fais un grand bon, hein ? Mais il fallait des bras et de la force énergétique pour pouvoir créer le monde, le progrès avec les routes, les usines, les objets, etc. Et donc, on a été des bras. Et l'abondance des ventres a mené à ce qu'on se développe, se développe. Bon, l'esclavage aussi a participé. Mais nous, on a créé en plus une illusion merveilleuse, c'est de faire croire aux gens qu'ils n'étaient pas des esclaves. Il y avait des esclaves, eux, ils n'étaient pas des esclaves parce qu'ils avaient trois cacahuètes pour vivre. Donc, il y a eu ce moment où l'homme a commencé à s'habiller de responsabilité, d'être face à ceux qui gouvernent, et bien d'avoir un contrat, ça a été super. Et on a eu tous nos philosophes des cercles des Lumières qui sont arrivés et qui ont demandé l'éducation. Et donc, on a éduqué ce cerveau. Éduqué et bien, comment dire aussi, orienté, manipulé. Mais quand même, beaucoup se sont ouverts. Et là, on est rentré dans une troisième ère qui est l'ère de la consommation. Consommation intellectuelle, consommation de bouche, consommation. Il faut produire, produire des rêves, des idées, des objets. Il faut produire en permanence. On est rentré dans un esclavage volontaire qui nous laisse penser que c'est notre choix d'être dans cet état. Et on voit que deux mois de sevrage de l'addiction empêchent l'économie de reprendre parce que les gens achètent moins. Peut-être qu'ils ont peur aussi du futur. Mais vous voyez, là, on est devenu des bouches et un cerveau qui consomme. Alors, aujourd'hui, avec ce que nous propose notre futur comme angoisse, et bien, la place de l'homme est remise en cause aussi. Parce qu'on a développé une technologie. Et là, si on n'est plus des bras, si on n'est plus de l'intelligence, si on n'a plus besoin de nous pour consommer, si on n'a plus besoin de chair à canon parce que les drones font beaucoup mieux, alors la place de l'homme est quoi ? Est-ce qu'il y a un monde qui a germé dans les esprits de nos plus grands philosophes ? Est-ce que ce monde peut voir le jour ? Ça, c'est la question. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que nous sommes à cette époque où on peut souhaiter que l'homme reprenne la responsabilité de sa diversité, la responsabilité de son corps comme une planète. Et si je suis respectueux envers moi, si j'apprends à me connaître, si j'apprends à voir le conditionnement dans lequel je suis qui ne me rend pas forcément heureux, et bien, je peux imaginer un vivre-ensemble qui soit différent et qui se rapproche de ce qu'on rêvait, nos grands-pères du 17e, 18e, 19e siècle, avec bonheur dans l'esprit des quelques penseurs qui ont aimé l'être humain libre. Voilà, c'était mon sujet de réflexion aujourd'hui. Un peu dur, peut-être, mais bon, c'est les vacances. Ciao !